bonjour à tous aujourd'hui découverte de l'iphone 10 alors c'est cette version là toute neuve arrivée directement en 2017 on ouvre la boîte pas de surprise vraiment majeure chez apple on retrouve la petite notice ou les petites notices avec bien entendu les autocollants indispensables ensuite là dedans la notice on a dit également la pochette qui contient le petit outil d'extraction de la sim donc voilà c'est pas le plus important le plus important il est là c'est l'iphone 10 alors on va le regarder il s'agit ici d'un iphone 10 en version blanche il existe également en gris sidéral avec un contour qui n'est pas chromé comme ici mais avec un contour qui est noir profond brillant légèrement brillant et très très assorti à l'arrière un arrière qui est légèrement plus sombre que celui qu'on a pu voir avec l'iphone 8 alors voilà voilà la bête voilà le résultat du travail des designers de chez apple une machine qui rappelle l'iphone de première génération notamment qui reprend des contours qu'on a vu sur plusieurs séries d'iphone avec des finitions qui sont absolument parfaites et avec un bord de vitre qui est extrêmement aligné avec tout le reste on va ouvrir ça pour le découvrir voilà donc l'arrière l'arrière qui affiche des effets légèrement nacre un peu difficile à montrer à la caméra mais il ya un légère effet de nacre qui est le plus bel effet voici bonjour bonjour iphone 10 pour ce qui est donc ce que je disais à propos des contours voyez ici on a un affleurement quasi parfait et un contour qui est arrondi tout le long jusqu'à l'arrière ça c'est permis grâce à un verre qui est travaillé un qui qui est arrondi sur l'avant, mais également le verre arrière, qui affiche la même résistance que le verre avant, qui reste fragile, mais qui surtout a permis à Apple de retrouver une prise en main et aussi un design très proche de ce qu'on avait avec l'aluminium. Alors pourquoi du verre ? C'est tout simple. Le verre, parce qu'il va permettre aux appareils de recharge sans fil de recharger l'iPhone X, qui est comme l'iPhone 8, compatible aux charges sans fil. Donc au niveau de l'avant, on l'avait déjà plusieurs fois noté, on retrouve cette découpe, cette découpe qui va probablement devenir emblématique chez Apple, qui annonce peut-être une tendance pour les... Alors Apple dit les 10 prochaines années, on verra, mais c'est l'anniversaire des 10 ans de l'iPhone et cette machine a abandonné le bouton pour lui offrir un contrôle purement tactile. Donc là, on retrouve la configuration et on a une machine qui est sans bouton, quasiment plein écran, sauf cette petite bordure qu'on voit là-haut. Sinon, pour le reste, notez le bouton qui s'est allongé sur ce côté-là. On a un arrière qui reprend l'objectif double qu'on a vu sur l'iPhone 8+, sur l'iPhone 7+, mais là, il a tourné, il a une petite rotation de 90 degrés pour le mettre au vertical. La pomme, elle est sous le verre, donc elle ne se raya pas. Elle est parfaitement intégrée et on a les marques habituelles, de plus en plus réduites, mais aux Etats-Unis, il n'y en a plus. En Europe, on a l'obligation de les conserver. Voilà pour une machine qui s'annonce de très belles qualités et qu'on va découvrir plus avant dans d'autres reviews. Au niveau des accessoires, sont fournis le chargeur secteur 5W. C'est classique, on peut utiliser des chargeurs plus puissants et ça ira plus vite, mais aujourd'hui, Apple conserve ce chargeur très léger, pratique pour les voyages, mais pas forcément pratique pour une recharge rapide. Il faut s'équiper avec un chargeur plus puissant USB-C ou avec des chargeurs d'iPad, par exemple. Alors au niveau du casque, on retrouve le casque habituel, mais comme son prédécesseur sur l'iPhone 7, désormais plus de prise jack. L'iPhone n'en a pas, comme on l'aura noté. Plus de prise jack, donc une prise Lightning qui vient se brancher en dessous, ici même. Et pour conserver ces casques habituels, on retrouve ceci, le petit adaptateur qui est vendu par Apple indépendamment, mais qui est fourni encore cette année. On ne sait pas combien d'années il sera fourni, mais pour l'instant, Apple a conservé ça. Pratique, si vous avez un casque filaire que vous adorez et que vous souhaitez, évitez d'utiliser celui d'Apple qui reste néanmoins de bonne facture. Voilà, pas de gros changements non plus sur le câble qui est fourni avec. Câble Lightning de recharge, pratique, mais cette année, on a en plus la recharge sans fil. Par contre, on a beau chercher, pas de chargeur sans fil. Donc on a fait des vidéos sur le sujet, puisque l'iPhone 8 partage ce chargeur sans fil également. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre site iphone.fr dans lequel vous trouvez un dossier complet sur la recharge sans fil. Voici pour ce petit bonjour à l'iPhone 10. Superbe iPhone 10 en blanc, en noir aussi, il est très très beau. Voilà qui termine cette petite présentation sommaire de l'iPhone 10. On va revenir dessus. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube du site ou également, bien entendu, sur le site iphone.fr que vous retrouvez à l'adresse iphone.fr. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à nous les commenter, à nous laisser des petits pouces, ce que vous voulez. A bientôt. Merci. 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 Merci.